L'être humain, par sa nature, est un être social. Communiquer avec les autres est l'un de nos besoins les plus primitifs et fondamentaux. Avec l'invention du télégraphe au 19e siècle, tout a changé. Et toutes les innovations qui ont suivi dans le domaine des communications avaient le même but, rapprocher les gens. Qui n'a pas déjà entendu parler de Facebook ? On y enregistre notre vie, on y interagit avec les autres, et sans la moindre hésitation, on y partage toutes les facettes de notre vie. Certains diront que c'est l'expression moderne de ce besoin de communication primitif. Je tweet, je diffuse, je blogue, donc je suis. Mais tout ce partage n'est pas sans risque. Vous en doutez ? Même les plus grands le disent. Je veux que tout le monde soit en train de s'occuper de ce que vous postez sur Facebook. Au tout début, j'espérais que Darwin ait raison, que les gens apprendraient de leurs erreurs. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Les gens redeviennent des hommes des cavernes devant leur écran, des hommes de Néandertal. Hommes des cavernes ou pas, rien au monde, absolument rien, n'attire autant d'utilisateurs des médias sociaux que Facebook. Facebook est un énorme jeu de rôle multijoueur en ligne, dont le but est de récolter des amis. Vous n'êtes personne sur Internet si vous n'êtes pas sur Facebook. Il n'y a pas de doute, les médias sociaux changent notre façon d'interagir avec les autres. Mais plusieurs l'ont appris à leurs dépens. Le partage de tous ces renseignements personnels avec de purs inconnus a parfois des conséquences imprévisibles. Mais à quel point, au juste ? Demandez à vos enfants. Facebook est largement utilisé pour partager de l'information sur des événements à venir. Mariages, retrouvailles, concerts et plus particulièrement des fêtes. Récemment, une jeune Allemande s'est servie de Facebook pour annoncer son 16e anniversaire à ses amis. Mais elle n'a pas vérifié ses paramètres de confidentialité et a envoyé une invitation à tous les utilisateurs de Facebook. Oups. T'es sauvée à aller, d'en fure ! Des milliers d'adolescents turbulents ont répondu à l'invitation. Les annonces publiques de la famille disant que la fête était annulée n'ont rien changé. La magie rassembleuse de Facebook avait fait son œuvre. From Facebook, she tells that there's the party right now here. Tessa, Tessa, Tessa ! But I don't get in. Tessa ! Woooo ! La jeune fêtée de 16 ans, Tessa, est restée introuvable. Elle s'était réfugiée chez ses grands-parents plus tôt dans la journée. Tessa ! Tessa ! Tessa a vite compris les conséquences d'une banale erreur sur Facebook. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'autres n'en ont payé le prix que des années plus tard. La Colombie-Britannique est réputée pour les aléas de sa politique provinciale. Voici une de ses circonscriptions. La baie de Falls Creek, de Vancouver, où se côtoient résidences et commerces. En 2009, Falls Creek était une circonscription libérale. Le NPD a voulu changer les choses en amenant un vent de fraîcheur, un tout nouveau visage en politique. Ils jettent leur dévolu sur Rélam, plus jeune que le politicien moyen, déterminé à faire les choses différemment. J'ai vu le potentiel de Facebook et de Twitter, et j'ai misé sur ces médias pour communiquer avec mes électeurs. Facebook a joué un rôle déterminant dans la campagne de Ré, mais pas exactement en sa faveur. Juste au moment où sa campagne prenait son envol, sa carrière politique a connu une fin pour le moins abrupte. Tout ça à cause de vieilles photos dénichées sur Facebook et diffusées auprès des médias par son adversaire libéral. C'était des photos du secondaire. Remises en contexte, elles étaient plutôt anodines. L'attention qu'on leur a accordée durant la campagne était complètement démesurée. Sur l'une d'elles, je danse avec une amie, avec une main sur sa poitrine. Et sur une autre, j'ai le pantalon baissé et des amis pointent mon caleçon du doigt. Ces photos, datant de plusieurs années et reléguées aux oubliettes depuis, ont pourtant été conservées dans un recoin de Facebook. Les nouvelles ne couvraient plus les décisions ou le programme politique du NPD. On ne parlait que de ces photos sur Facebook. C'était un manque de jugement, une erreur de jeunesse. Mais quand on se lance en politique et qu'on devient une personnalité publique, il faut redoubler de vigilance. Ray a décidé de se retirer et d'abandonner la course. Sa jeune carrière politique entachée par des photos en apparence anodines. Pour Ray, c'est une belle occasion manquée et une injustice mémorable. Clive Thompson est journaliste pigiste. Il s'intéresse particulièrement à Internet et à son impact sur la publication de nos vies. Avant, on pouvait passer l'éponge sur les choses dont on n'était pas particulièrement fier. Mais avec Facebook, ce n'est pas si simple. Il y aura toujours une photo pour nous rappeler telle ou telle idiocie. Elle ne s'efface pas au fil du temps. Facebook rend cette espèce de mémoire sociale pratiquement permanente, voire indélébile. Tout ce que j'ai accompli depuis la fin du secondaire, mes études, mon expérience professionnelle et mon engagement au sein de la communauté, est nettement plus important que tout ce que j'ai pu faire pendant mes études secondaires. L'histoire de Ray soulève une question. Dans le futur, qui sera assez irréprochable pour prétendre à un siège au Parlement? Chaque jour, des millions de photos et de micro-billets potentiellement compromettants sont versés sur la toile, aux vues et au su de tous. Prenez le mariage royal de Kate et William en avril 2011. La cérémonie d'entre toutes les cérémonies. Un moment prestigieux pour plusieurs régiments des forces armées britanniques, dont les traits décorés Scott's Guards. La sélection des gardes pour un événement de cette envergure est très exigeante. L'un d'entre eux, Cameron Riley, âgé de 18 ans, n'a pas été retenu. Tout ça à cause d'un commentaire publié sur sa page Facebook. Dans un spectaculaire manque de jugement qui a fait le tour du monde, Riley a traité la future mariée de « vache coincée ». Dans la foulée, il a ajouté que c'était une « traînée de la haute » et que « personne n'en avait rien à foutre ». Un écart de conduite qui a coûté à Riley sa présence au mariage royal. Cette histoire risque de le hanter pendant toute sa carrière militaire, ou du moins, ce qui en reste. Voici un autre britannique qui aurait peut-être mieux fait de garder ses réflexions pour lui. Le comptable de 26 ans, Paul Chambers. L'homme a acheté un billet d'avion en partance d'un aéroport régional pour visiter sa copine à Belfast. Neuf jours avant son départ, l'aéroport est paralysé par une tempête de neige. Chambers se permet alors d'envoyer une mise en garde amicale à l'aéroport dans un micro-billet sur Twitter. « Merde ! L'aéroport Robin Hood est fermé. Vous avez une semaine pour rétablir la situation, sinon je fais sauter l'aéroport. » Pas très futé, M. Chambers. Le micro-billet ayant été publié sur un réseau public, le personnel de l'aéroport a été alerté et ne l'a pas pris à la légère. Paul Chambers a été la première personne du Royaume-Uni accusé en vertu de la loi sur le terrorisme pour des menaces proférées sur Twitter. À cause de toute cette agitation, il a perdu son emploi comme directeur financier. Mais à quoi a-t-il pensé au juste ? En jugé par ses actions, il y a de quoi se demander si ce type n'est pas complètement idiot. De notre côté, on vit à une époque où il faut apprendre à faire la distinction entre le monde réel, où seules les personnes dans la même pièce nous entendent, et le monde virtuel, où tout le monde entend ce qu'on dit. Apparemment, il n'a pas poussé la réflexion jusque-là. Au final, Paul Chambers a été condamné à une amende de 1 500 $ et a été banni de cet aéroport à vie. Incorrigible, il réagit à sa condamnation dans un autre micro-billet. Je remercie la Couronne d'avoir tout fait pour ruiner la vie d'un citoyen ordinaire. J'adore la Grande-Bretagne. Et depuis quand devrait-on se méfier des lavotos bénéfices ? La Caroline du Sud. Un policier, en fonction, a fait laver son autopatrouille par des jeunes femmes en bikini. Inévitablement, la scène a été photographiée et les photos ont abouti sur Facebook. Mais ça n'a pas amusé le chef de police, qui y a vu une violation des règles sur l'utilisation des véhicules de police et une atteinte à la réputation du corps de police. L'agent en question a été congédié. Vous voyez le topo ? Une photo publiée innocemment peut causer énormément de torts. Ces incidents ne sont pas le propre de l'Amérique profonde. Ils touchent aussi la capitale nationale et des personnalités qui auraient tout intérêt à faire preuve de bon jugement dans leur micro-billet. Mais il semble que... Ce ne soit pas toujours le cas. Du moins, pas celui d'Anthony Winner. Ce membre du Congrès a appris à la dure que publier la photo de son... membre viril était une erreur monumentale. Évidemment, il a été forcé de démissionner. Tout le monde s'est demandé à quoi il avait bien pu penser. La vérité, c'est que les gens ne réfléchissent pas toujours avant de publier un micro-billet sur Twitter ou une photo sur Facebook. Mais le risque est bien réel. Car on ne sait jamais qui sont nos amis. Ce petit coin de campagne anglaise est le théâtre d'une lutte continue, une lutte mondiale pour la protection des renseignements personnels. Dans ces installations ultramodernes bâties sur mesure, une entreprise du nom de Sophos intercepte des virus informatiques de toutes sortes. Son travail consiste à protéger certaines des plus grosses sociétés du monde et d'importants services gouvernementaux contre les cyberattaques. Chaque jour, Sophos voit les conséquences de la divulgation insouciante de renseignements personnels sur la toile. Graham Cluley y travaille comme conseiller en chef principal en technologie. Une partie de son travail consiste à surveiller de près Facebook. La plupart des gens ne comprennent pas que Facebook n'est pas désintéressé. C'est une entreprise. Ce n'est même pas gratuit. Si vous pensez que vous ne payez pas, détrompez-vous. Vous payez avec vos données. Vous divulguez des renseignements personnels que Facebook revend à des tiers comme n'importe quelle marchandise. Vous êtes le produit en vente sur Facebook. Vous êtes le produit. Vous et votre date de naissance, ce que vous aimez ou non, votre adresse de courriel, vos préférences et vos passe-temps. Sophos soupçonne les utilisateurs en général de divulguer leurs renseignements personnels beaucoup trop facilement. Pour le prouver, l'entreprise a créé la page Facebook d'une grenouille en plastique et a invité 200 inconnus à devenir ses amis. Près de la moitié de l'échantillon a accepté et partagé sans hésiter ses renseignements personnels avec Freddie la grenouille. Leur nom, la liste de leurs amis, leur formation et ainsi de suite. Le problème global, c'est que les gens n'ont pas l'air de comprendre que les renseignements personnels ne sont pas personnels pour rien. Une fois qu'ils sont sur Internet, c'est impossible de les supprimer. Ils sont là à jamais. Un point, c'est tout. Ils ne vous appartiennent plus et d'autres peuvent se les approprier. C'est une pratique courante. Les pirates et les fraudeurs informatiques volent l'identité de personnes pour les arnaquer ensuite. Et les médias sociaux n'y échappent pas. C'est vrai pour toutes les innovations technologiques de l'histoire. Les criminels sont toujours parmi les premiers à se les approprier. Ils y voient un nouveau moyen de s'infiltrer dans la vie des gens pour mieux les duper. Avec les courriels, sont venus les courriels frauduleux. Et l'histoire se répète avec Facebook. Brian Rodberg en sait quelque chose. Il a travaillé pendant des années comme directeur des communications pour Microsoft. En 2009, sa page Facebook a été prise d'assaut par un pirate informatique professionnel. Ma fille faisait ses devoirs dans le séjour. Puis, elle a vu en consultant sa page Facebook que mon profil avait été actualisé et indiquait Brian Rodberg a un urgent besoin d'aide. Elle m'a aussitôt demandé si tout allait bien. J'ai répondu que tout allait pour le mieux. Ce n'était évidemment pas le cas. Le pirate a pris soin de communiquer avec tous les amis Facebook de Brian Rodberg pour leur faire croire qu'il était dans le pétrin. Que j'avais été braqué à Londres, que j'étais là-bas avec Sharon et les enfants. Ils connaissaient le nom de ma femme car elle était parmi mes amis Facebook. Ils ont vu mes photos. J'étais désemparé car je savais que celui qui avait pris le contrôle de ma page communiquerait avec tous mes amis. C'était tout un casse-tête pour moi et j'étais vraiment navré que mes amis en subissent les conséquences. Celui qui a piraté la page de Brian persiste et trouve rapidement quelqu'un prêt à envoyer des fonds à un ami Facebook dans le besoin. Benny, un ami de longue date de Brian, répond à l'appel. Au final, il a envoyé 1 200 $ en deux versements par la Western Union. Quelqu'un a ensuite récupéré l'argent à une succursale Western Union du Royaume-Uni en se faisant passer pour moi. Ces fraudes de type « cris du cœur » remontent au règne d'Élisabeth Ière il y a des siècles. À l'époque, la victime se laissait persuader d'avancer une somme d'argent pour faire libérer une belle princesse espagnole qui l'épouserait en guise de récompense. La technique, dite de la prisonnière espagnole, continue d'être utilisée 400 ans plus tard par les descendants de ces escrocs qui sévissent sur Facebook. Facebook est le terreau le plus fertile de cybercriminels sur tout l'Internet. Il y a plus de crimes, de pourriels et de logiciels malveillants sur Facebook que n'importe où ailleurs. Facebook est le site idéal pour percer dans le monde de la cybercriminalité. Au retour, le crime sur Facebook a un visage accessible à tous. Des criminels et des voleurs vont jusqu'à prendre des photos d'eux-mêmes sur le lieu du crime avec l'argent volé dans les mains et à les publier sur Facebook. Nous sommes dans un quartier résidentiel paisible de Washington, D.C. Voici le rédacteur en chef, Mark Fisher, et son fils Aaron, tous deux utilisateurs de Facebook. Des amis Facebook même. Récemment, dans l'intimité de leur maison, ils ont vécu une expérience « On ne peut plus étrange » jusque sur Facebook. Tout a commencé un vendredi après-midi avec une entrée par effraction par la porte arrière. Le cambrioleur a pillé tout ce qu'il a pu dans les chambres, y compris de l'argent et l'ordinateur portable d'Aaron. Il est même allé jusqu'à voler un nouveau manteau d'hiver tout juste arrivé de chez Macy's. Le voleur était parti depuis longtemps quand Aaron est rentré de l'école. Il a constaté le vol et a communiqué avec ses parents. On a reçu un courriel dont l'objet était « À l'aide ». Les fêcheux appellent immédiatement la police et arrivent à la maison tout juste avant les policiers. Ils nous ont expulsés de la maison en quelques secondes pour la fouiller et s'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Un vol en apparence anodin qui prend soudainement une étrange tournure. J'ai reçu un message texte d'un ami qui me demandait d'où venait la photo sur ma page Facebook. J'ai couru jusqu'à l'ordinateur de bureau de mon père qui était toujours là et je suis allé sur Facebook pour savoir de quoi il parlait. C'est là que j'ai vu la photo. Avant même de quitter la maison avec le portable d'Aaron, le cambrioleur s'est photographié avec la caméra de l'ordinateur et l'a publié sur la page Facebook d'Aaron aux vues et au su de tous. Tout s'expliquait. J'ai fait monter un des policiers dans mon bureau. Je lui ai montré la photo et je lui ai dit que c'était notre homme. Il portait un manteau ample et il souriait bêtement en tenant l'argent dans une main et en le pointant de l'autre. Le policier n'arrivait pas à croire à quel point ce type était stupide car il ne s'est pas contenté de prendre le contrôle de la page d'Aaron. Après avoir mis fin à sa session, il a accédé à son propre compte Facebook depuis le même ordinateur volé. La police a pu retrouver le malfaiteur par l'entremise de son compte Facebook et porter des accusations contre lui. Rodney King, 19 ans, appelait des coupables et a été condamné à une peine d'emprisonnement. On ignore s'il continue de mettre à jour sa page Facebook. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas à savoir si ce qu'ils font aujourd'hui est idiot ou risquent de les faire passer pour des idiots dans un an. C'est particulièrement vrai chez les jeunes dont la personnalité change très rapidement. La personne qu'on était à 19 ans peut être complètement différente de celle qu'on est devenu deux ans plus tard. Le problème avec Facebook, c'est qu'on publie une photo qu'on trouve très drôle sur le coup. Mais deux ans plus tard, tandis qu'on se cherche un emploi, un employeur potentiel peut l'avoir en se renseignant sur nous. Cette photo idiote est encore là et elle est toujours aussi idiote quatre ans plus tard. Les émeutes de Vancouver après la défaite en finale de la Coupe Stanley le prouvent. Des centaines de personnes alors photographiées et filmées se sont retrouvées sur Facebook et YouTube. Tout ce qui importait était le moment présent, pas les conséquences éventuelles de leurs gestes. Pour eux, il n'y avait que ce moment précis, à cet endroit précis. Ce qui, à l'ère des médias sociaux, n'est évidemment pas le cas. Mark Federman est éducateur et spécialiste des rapports interpersonnels à l'ère des médias sociaux. Le monde d'aujourd'hui est complètement différent de celui dans lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Notre expérience du monde est très étrange. Les gens posent des gestes qui nous paraissent complètement absurdes. Les anciennes règles ne s'appliquent plus et cette situation peut porter à confusion pour certains, car on vit à une époque en pleine transformation, du jamais vu depuis le milieu du 16e siècle. Un flux ininterrompu d'images et de sons de cette nuit d'émeute à Vancouver a été mis en ligne instantanément. Le village global créé par les médias sociaux est ouvert à tous, mais pas toujours pour le mieux. On est tous interreliés. Tout ce qu'on fait se répercute sur les autres. On peut avoir une influence sur de parfaits inconnus dans les coins les plus reculés du monde. D'où l'importance pour chacun de comprendre que ce qu'on fait ici a un impact ailleurs, car il n'y a plus d'ailleurs. Il n'y a qu'ici. Et en ligne, ici, c'est partout. Et maintenant, c'est pour l'éternité. Au lendemain des émeutes de Vancouver, une nouvelle page Facebook a été créée dans le but d'identifier les casseurs sur les photos disponibles, de mettre un nom sur ces visages pour les humilier publiquement dans une sorte de lynchage en ligne. Le site déborde néanmoins de photos de casseurs qui ne s'attendaient certainement pas à faire le tour du monde. Dans la réalité, quand on dit ou fait quelque chose, seules les personnes de notre entourage immédiat en ont connaissance, sauf exception. Sur Facebook, toutes les personnes qui ont accès à votre profil savent ce que vous avez dit ou fait, y compris des personnes que vous avez oubliées, dont vous avez accepté la demande d'amitié il y a un an ou deux. Les amis de vos amis le sauront peut-être aussi. Sans compter ceux qui copieront et colleront vos publications pour les transmettre à d'autres que vous pouvez à peine imaginer. Mais cela échappe encore à de nombreux utilisateurs de Facebook. Des photos comme celle-ci peuvent porter à confusion. Qui est vraiment un casseur et qui n'en est pas un ? La réalité est parfois tout autre que ce que Facebook suggère. Les cantons de l'Est sont situés à un peu plus d'une heure de route de Montréal. Ici, à Coinsville, se joue une lutte entre David et Goliath. Voici Nathalie Blanchard et son avocat, Tom Lanvin. Au palais de justice local, il se prépare à affronter l'une des plus grandes compagnies d'assurance nord-américaine. En 2009, Nathalie reçoit un diagnostic de dépression clinique. La compagnie d'assurance de son employeur, Manuvi, verse des prestations à Nathalie tandis qu'elle s'efforce de prendre du mieux. Mon médecin m'a conseillé de sortir le plus possible, de continuer à voir mes amis, d'aller au restaurant et de sortir. Bref, de faire ce que je voulais. Dans le cadre de son traitement, en plus de continuer à voir ses amis, le médecin recommande à Nathalie de faire un voyage. Elle se rend donc en Floride avec sa mère et publie des photos de son voyage sur Facebook. D'une façon ou d'une autre, Manuvi prend connaissance des photos, en tire des conclusions et sans aucune explication met un terme aux prestations de Nathalie. La question n'est pas de savoir s'ils peuvent utiliser le contenu accessible sur Facebook, mais comment ils l'utilisent. C'est tout le problème. Ça est la mauvaise interprétation qu'ils peuvent en faire. Prenez par exemple une patiente qui reçoit un diagnostic de dépression clinique, une maladie qui fait des ravages. Un parent de cette personne l'invite en voyage pour changer le mal de place et elle publie une photo de son voyage sur Facebook. Des enquêteurs ne peuvent pas conclure pour autant qu'elle a commis une fraude et mettre un terme à ses prestations. C'est absolument insensé. J'ai mis cette photo sur Facebook seulement pour cacher ma dépression. Je ne me suis pas demandé qui la verrait. Je voulais juste que les gens pensent que tout allait bien dans ma vie. Privé de ses prestations, Nathalie perd sa cote de crédit et finalement sa maison. Vous vous rappelez peut-être ce vieux cliché d'un homme en arrêt de travail pour des maux de dos ou quelque chose du genre qui se surprendre en train de tondre son gazon par un inspecteur caché derrière une haie avec un appareil photo. Eh bien, on n'en est plus là, mais on a Facebook. C'est du pareil au même. C'est la même chose, mais ça facilite encore plus le travail aux compagnies d'assurance. Personne ne peut évaluer la condition médicale ou psychologique d'une personne en se fondant sur une photo hors contexte sur Facebook. La cause de Nathalie a finalement fait l'objet d'un règlement à l'amiable en janvier 2012, annulant le procès attendu par des enquêteurs d'assurance, des experts en protection de la vie privée et des avocats en droit du travail de partout dans le monde. Au retour, une histoire d'amour. L'histoire de deux parfaits inconnus et d'une soirée sur Facebook qui a tout changé. Facebook est reconnu pour créer des liens. Alors, que diriez-vous d'une histoire d'amour née dans cette maison près de Fort Lauderdale en Floride? Voici deux personnes qui ont beaucoup en commun et compris quelque chose de plutôt inattendu. Je m'appelle Kelly Hildebrandt. Je m'appelle Kelly Hildebrandt. K-E-L-L-Y Hildebrandt. H-I-L-D-E-B-R-A-N-D-T. How many pancakes do you want? Pour Kelly Hildebrandt et Kelly Hildebrandt, la vie à deux a commencé sur Facebook. Tout a commencé un soir où je m'ennuyais. Il était tard et j'ai voulu consulter ma page Facebook. J'ai saisi mon nom dans le champ de recherche et il est apparu sur mon écran. J'ai été étonnée de voir qu'une autre personne s'appelait Kelly Hildebrandt et que c'était un gars. Alors, je lui ai envoyé un message. Elle m'a saluée en me disant qu'on avait le même nom. Peu de temps après, j'étais dans un vol vers la Floride pour rencontrer l'autre Kelly Hildebrandt. On a découvert qu'on avait beaucoup plus en commun que notre nom. Avant de la rencontrer, j'ai dit à mon pasteur que si elle était la même en personne qu'au téléphone, c'était la bonne. Il s'est avéré que Kelly était faite pour Kelly. Après s'être assuré qu'il n'était directement lié d'aucune façon, ils se sont mariés dans la fièvre Facebook. Les chances sont d'une sur un million de millions. Que quelqu'un ait exactement le même nom, qu'on se rencontre à 2500 kilomètres de distance et qu'on s'entende à merveille, c'est absolument incroyable. L'histoire de Kelly et Kelly et la chance inouée qu'ils ont eue de se rencontrer ont fait le tour du monde. Elle a même donné de la matière aux émissions de fin de soirée. On sait qu'on est célèbres quand Conan O'Brien fait une blague à propos de nous. Il a raconté notre histoire. Il a parlé de nous. Après le mariage de Kelly Hildebrandt et Kelly Hildebrandt, une centaine d'hommes ont changé de nom pour Megan Fox. Oui, sur Facebook. C'est dans la nature humaine de vouloir créer des liens. On dit parfois qu'un inconnu est un ami qu'on n'a pas encore rencontré. Dans un monde où il n'y a plus de barrière, c'est une formidable pensée à retenir. Sans Facebook, je n'aurais jamais rencontré Kelly. Je peux dire que Facebook a littéralement changé ma vie. Je dois ma formidable femme à Facebook. Si ce n'était pas de Facebook, je n'aurais jamais rencontré l'autre Kelly Hildebrandt. Certains utilisateurs voient l'indication de leur état civil sur Facebook comme une brillante idée qui permet de savoir rapidement qui est libre et qui ne l'est pas. Mais Facebook est capable du meilleur comme du pire. Lowell, Massachusetts, est le berceau de la révolution industrielle aux États-Unis. Jadis, les usines de textiles y fleurissaient pour traiter le coton venu du Sud. Ces usines sont aujourd'hui fermées et Lowell tente de se redéfinir depuis quelques années. C'est également le cas de Ken Savage dont la vie a pris un tournant grâce à Facebook. Mon ex-femme se servait de Facebook pour communiquer avec ses amis. Mais elle y a vite vu l'occasion de retrouver d'anciens petits amis. Vous le voyez venir. Sa femme a fini par le tromper et il l'a prise en flagrant délit. Facebook a très certainement précipité la fin de mon mariage. On n'avait plus une très bonne communication. Elle a cessé de s'intéresser à moi et a jeté son dévolu sur Facebook. Elle aussi a compris alors que c'était fini entre nous. Elle n'était plus heureuse et a pensé trouver ce qu'elle recherchait plus facilement sur Facebook. On entend des histoires et je suis sûr qu'elles sont vraies. De couples où l'un des partenaires essaie de discuter avec l'autre tandis qu'il a les yeux rivés sur Facebook. Tout ce flux de stimuli sociaux est si riche que certains n'arrivent pas à en faire abstraction même quand ils sont dans la même pièce que leur supposée tendre moitié. Ken et sa femme se sont séparés. J'ai expliqué à ma famille ce qui s'était passé et pourquoi je la quittais. Je leur ai dit qu'elle m'avait trompé sur Facebook mais ils ont tous ricané en se demandant comment c'était possible. En quête de réponse, Ken crée son propre site web. C'est le site facebookcheating.com J'y aborde toutes sortes de sujets. Et le site est très fréquenté. Il enregistre jusqu'à 50 000 requêtes chaque mois. De toute évidence, Ken n'est pas seul. J'ai lu dans un article que les divorces causés par les médias sociaux comme Facebook étaient en hausse. Une récente étude menée par un cabinet d'avocats américain révèle qu'un adultère sur cinq est manifestement lié à Facebook. Ken en sait quelque chose. Il a vécu un divorce et rencontré une nouvelle petite amie, croyez-le ou non, tout ça sur Facebook. Et la cerise sur le gâteau, Ken gagne maintenant sa vie grâce au site qu'il a créé sur les infidélités Facebook. Malgré tout le remis-ménage causé par Facebook, dur de croire que la vie de famille de certains n'a pas été changée en mieux. C'est évidemment le cas. Avec plus de 750 millions d'utilisateurs dans le monde, Facebook a également permis d'étonnantes reconstitutions de familles. Dans cette maison d'un quartier paisible de Regina, vit un homme qui a tenté de répondre à une question fondamentale toute sa vie. Je n'ai jamais eu le bras de mon père autour des épaules. Je n'ai jamais connu mon père. Voici Jim Todd, éducateur, artiste, grand voyageur et ancien magicien. Les parents de Jim se sont séparés alors qu'il était très jeune, trop jeune pour qu'ils se souviennent de son père. Bien qu'il ait eu un beau père, l'identité de son père biologique a été un secret de famille pendant des décennies. J'ai fait des recherches généalogiques. J'ai consulté les archives de la Saskatchewan. Je me suis même renseigné auprès des Mormons pour essayer d'en savoir plus sur mes origines, mais en vain. Tout a changé le jour où sa petite fille, Janelle, l'a initiée à un nouveau monde sur son ordinateur. Elle est tombée sur Facebook en effectuant une recherche. Je lui ai demandé si on pouvait vraiment retrouver des gens avec ça. Elle m'a dit oui, alors je lui ai demandé de m'aider. Et le nom Porkalab a donné un résultat avec une minuscule photo. J'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que j'avais une réponse positive. J'avais la photo sous les yeux. J'ai découvert que c'était mon demi-neveu et c'est ainsi que j'ai retrouvé mon demi-frère d'un seul clic. Plus d'un demi-siècle de recherche résolue en quelques minutes sur Facebook. Bonjour, Jim. J'ignore par où commencer, mais ton père était mon grand-père. À ce moment précis, j'ai établi la connexion que j'attendais depuis 50 ans. mon père était son grand-père. J'avais réussi après 50 ans de recherche et c'est grâce à Facebook que j'ai établi cette connexion. Ce genre de retrouvailles qui n'auraient sans doute jamais pu avoir lieu dans le passé se produisent au quotidien de nos jours. C'est le beau côté de la médaille. C'est pourquoi les utilisateurs, malgré leurs mauvaises expériences, retournent sur Facebook parce que la magie de Facebook continue d'opérer. Jim a rencontré les membres de sa famille cet été-là. Ce qui était perdu a été retrouvé grâce à Facebook. Au retour, Facebook pourrait-il faire des pierres tombales et des cimetières, des reliques du passé ? Les médias sociaux nous rapprochent de mille et une façons. Les nouvelles générations d'internautes ne peuvent imaginer la vie sans messages textes, micro-billets et pages Facebook. Et pour leurs prédécesseurs, Facebook soulève d'intéressantes questions sur ce qu'on laisse derrière nous. Nous sommes à Abney Park, un immense cimetière victorien de Londres. Des milliers de personnes sont enterrées ici, mais on ignore tout de ce qu'elles étaient dans la vie, de leur apparence, de leurs amis, de leurs amours. Elaine Caskett est psychologue à l'Université de Londres. Elle a mené une étude sur notre façon de porter le deuil de nos proches. Les énormes cimetières de la période victorienne reflétaient la société de l'époque. Pas seulement les besoins de cette société qui devait enterrer ses morts quelque part, mais aussi ses goûts. Que nous révèlent les inscriptions sur le granit ou la pierre froide ? Que nous disent-elles sur le défunt ? Rien, contrairement à votre profil Facebook. La façon dont les gens rendent hommage aux morts reflète leur façon de vivre. On vit à l'ère des réseaux sociaux. Il est donc tout à fait logique que les gens continuent à communiquer avec les morts par l'entremise des réseaux sociaux, car ils sont au cœur de nos vies sociales. La famille et les amis de Wilma Jones sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Wilma était une utilisatrice de Facebook. Après sa mort en 2010, sa page est restée active et ses amis ont continué à y publier des messages. « Je t'aime, Wilma, et je sais que tu as été accueillie aussi à la brasse ouverte. Je compte sur toi pour embrasser toute la famille de ma part. » Si vous êtes très actif sur Facebook, que vous multipliez les publications, avez des tonnes d'amis et de conversations, et que les gens commandent vos photos, Facebook dresse un portrait très riche de la personne que vous étiez. Pas seulement de vous comme personne, mais aussi dans le contexte de vos relations, y compris avec les personnes que vous laissez derrière après votre mort. « Jessie, OK ? » « She's just like love. That's what Wilma. This love. That's all. That's all I like. » « Thank you, Jessie. » Il semble que pour beaucoup de personnes, continuer à communiquer avec quelqu'un sur Facebook après sa mort soit le moyen le plus concret et le plus direct de maintenir des liens avec cette personne. Ce n'est pas rien. « Chère tante, c'est aussi bizarre que réconfortant de savoir que, quand je veux te parler, je n'ai qu'à écrire sur ton mur Facebook. J'ai l'impression qu'en cliquant sur « Publier », mon message va droit au paradis. On commence à se demander si dans le futur, il y aura encore de la place pour des stèles funéraires comme celles qui m'entourent aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on continuerait à les utiliser alors qu'on trouve sur l'écran de notre ordinateur ou de notre téléphone une représentation si vivante de l'être cher. Quand on est jeune, on a tendance à se croire immortel. Qu'importe si on publie d'innocentes photos aux vues et aux sues de tous. On ne fait que s'amuser, s'exprimer. Il n'y a pas de mal. Hélas, pas pour Ray Lamb, ni pour Nathalie Blanchard, Paul Chambers, Cameron Riley, Anthony Winner et les milliers d'émeutiers de Vancouver. La liste continue de s'allonger partout dans le monde, alors que des gens perdent chaque jour leur réputation à cause des médias sociaux. Si vous n'êtes pas prêt à descendre sur la place publique avec un porte-voix pour raconter haut et fort votre vie privée, ne la publiez pas sur Internet. Si vous ne voulez pas l'étaler en public, n'en parlez pas sur Internet. Vous faites confiance à une société pour garder vos renseignements personnels secrets, mais ce n'est pas exactement dans sa philosophie d'entreprise. Et quelle que soit la philosophie de Facebook, ça fonctionne. Il ne tient qu'à nous de nous y adapter. Exister en ligne, partiellement en ligne et partiellement hors ligne créera toujours des tensions entre les deux mondes. Mais d'autres sites surpasseront un jour Facebook. La prochaine génération de médias sociaux nous envahira avant même qu'on le sache. Et un jour, Facebook et Twitter nous paraîtront aussi désuets que le télégraphe. Facebook et Twitter ne sont pas les moteurs des changements sociaux, mais ils agissent comme courroies de transmission. Ils accélèrent les changements qui se dessinent aujourd'hui, mais qui pourraient prendre 150 ans à se réaliser pleinement. Et au bout de l'aventure, le monde sera complètement métamorphosé. Internet Aquí www.vikarique.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501